Lundi avait lieu à Carré un grand rassemblement international de jeux traditionnels et durant toute cette semaine se déroule à Bérien un colloque sur ce thème et un stage de lutte. Au centre des débats, le problème de la reconnaissance de ces sports et jeux traditionnels et le problème de leur avenir dans la société moderne. Les jeux et sports traditionnels ont joué et jouent encore un rôle social important dans la société rurale bretonne. Ils font ainsi partie intégrante de notre culture. Mais aujourd'hui, les conditions de vie et de travail auxquelles ils sont intimement liés ont changé, même dans les campagnes et ces jeux, s'ils n'obtiennent pas rapidement une reconnaissance officielle, sont menacés de disparition. Depuis de nombreuses années, les Bretons revendiquent cette reconnaissance auprès du ministère de la Jeunesse des Sports en vain. La lutte bretonne, par exemple, n'est reconnue et donc aidée que par quelques collectivités locales, notamment le département du ministère, elle compte pourtant plus d'un millier licenciés, plus que la lutte gréco-romaine. Nous ne sommes pas aidés au niveau des créations de clubs, nous n'avons pas de subventions, nous ne sommes pas reconnus par le comité national olympique, c'est toute une affaire de finances et de reconnaissance aussi au niveau de l'éducation auprès des jeunes. A Paris, on considère ces jeux et sports traditionnels comme des concurrents indésirables des sports olympiques, alors que ce n'est pas du tout à ce niveau que se situe la revendication des Bretons. Le sport, c'est fondamentalement l'organisation d'un immense spectacle planétaire qui uniformise les pratiques. Je crois que l'univers des jeux populaires et de tradition, c'est au contraire un ensemble de pratiques qui singularisent et les acteurs et les participants et les témoins, en quelque sorte. Là de l'indifférence du ministère de la Jeunesse et des Sports, les Bretons ont décidé de s'adresser au ministère de la Culture. Pourtant, l'avenir de ces jeux et de la lutte bretonne en tant que sport n'est pas totalement à exclure. Ils pourraient même être amenés à se développer sous une forme post-moderne, comme c'est le cas actuellement pour le sport de combat d'origine asiatique. Ils sont aussi issus de sociétés qui sont structurées tout autrement, mais évidemment, dans une certaine transformation sociale d'aujourd'hui, ils ont une signification. Ce colloque de Berrien devrait déboucher sur la création d'un bureau européen des jeux populaires. C'est parce que c'est terrible.